On reste quand même dans le monde du singulier, parce que vous savez que le hangar c'est un lieu dédié à l'art singulier, et que pour moi l'art aborigène c'est le plus grand mouvement singulier de la fin du XXe siècle. L'art aborigène, il y a toute une histoire avec l'association qui gère le lieu. Il y a 12 ans, je pense maintenant, je ne sais pas bien exactement les dates, on a fait un spectacle autour des aborigènes d'Australie, en hommage aux aborigènes d'Australie. Ce spectacle-là, on l'a tourné trois ans sur toute la France. Et en parallèle, il y avait parfois une expo de vraie peinture aborigène. Alors la peinture aborigène, ce qui est très très important, c'est peut-être l'art le plus ancien dans sa continuité. Enfin je m'explique, c'est-à-dire qu'il y a des peintures, ou plutôt des sculptures ou des gravures qui sont datées de plus de 40 000 ans sur des grottes. 40-50 000 ans. Les grottes Chauvet en France, c'est 30 000 ans, donc c'est beaucoup plus ancien. Et que l'Australie, c'est un continent, une île, complètement isolée du reste du monde. Donc cette culture s'est développée complètement indépendamment du reste du monde. Et c'est ça qui fait la richesse de cet art-là. Mais quand même sur l'exposition ici, 80-90% même, ce sont des peintures du désert. Alors les peintures du désert, c'est les peintures des communautés qui vivent autour d'ailleurs-rocks. Cette peinture, on pourrait dire que c'est une peinture typique des peintures du désert. Il y a une sorte d'écriture dans ces peintures-là. Donc ça peut sembler des peintures complètement abstraites. Mais pour la personne qui le fait, sans doute ça a un sens. Par exemple, on voit beaucoup, beaucoup de cercles concentriques. Et je vous ai dit tout à l'heure que c'était des peintures du désert. Évidemment, l'élément important qu'il y a dans le désert, ce sont les points d'eau. Et je ne sais pas, c'est assez facile à expliquer. Par exemple, pourquoi les aborigènes représentent les points d'eau comme ça. Si vous citez un petit caillou dans de l'eau, vous avez des ondes qui se propagent. Et donc vous avez des ondes que vous voyez, mais aussi il y a des ondes qui se baladent dans l'eau. Et même au niveau du sous-sol. Et donc je pense qu'ils étaient très sensibles à toutes ces choses-là. Alors on a des formes humaines, on a quand même les fameux points d'eau. Qui délimitent une sorte de territoire. Et qu'à l'intérieur de ce territoire-là, donc, il y a des membres qui appartiennent peut-être à une autre tribu. Plastiquement, ça tient vraiment la route. C'est une très, très belle pièce. Et j'ai vu d'autres pièces de cet artiste-là qui sont des pures merveilles. Pour moi, c'est une grande artiste tout court. Là, il n'y a pas de petits points. C'est simplement des croisillons de traits. Et c'est pareil pour un œil occidental. On a l'impression que c'est une peinture complètement abstraite, géométrique. Mais eux aussi, ils parlent de leur territoire à travers ces dessins. Donc il y a toute une grammaire aussi qui est propre à la terre d'Arnhem. Mais il ne faut pas essayer forcément de tout décortiquer, de tout comprendre. Pas plus dans l'art aborigène que dans l'art tout court. Il faut se laisser prendre par les œuvres. Ne pas forcément comprendre pourquoi ça nous intéresse ou ça nous interpelle. Le mieux, c'est de s'asseoir, de regarder.